Je pense qu'aujourd'hui, on partage tous les mêmes idées, les mêmes envies. C'est cette jeunesse règle dans laquelle je me retrouve et qui me donne envie de me battre pour la paix, tout simplement. La paix est conclue. La paix est conclue, la guerre est finie. Nous sommes le mercredi 21 mars. Didier Drogba ne le sait pas encore, mais dans une semaine, il sera le témoin privilégié d'événements qui marqueront à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. En attendant, l'attaquant des blues rejoint la sélection ivoirienne à l'île Maurice. Dans quatre jours, les hommes d'Ulishtilike affrontent Madagascar. Un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2008. On sait qu'on n'est pas venus en vacances. On sait qu'on a un match très important à jouer le dimanche. Je pense qu'on est ici aussi tout d'abord pour être ensemble, travailler et puis bon, après, prendre un petit peu de plaisir. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. Et le plaisir ne se traduit que dans la victoire. Avant la rencontre, face à l'équipe malgache, les coéquipiers d'Amaradiane répètent leur gamme face à la sélection mauricienne. Les gars, si on veut qu'il y ait un match facile les dernières 15-20 minutes, il faut travailler jusqu'à là. Les éléphants dominent logiquement leur adversaire du jour. Salomon Calou marque même son premier but en équipe nationale. Et quelques instants plus tard, délivre sa première passe décisive pour Steve Goury. Le défenseur de Manchek Gladbar inscrit même un doublé de la tête. La Côte d'Ivoire s'impose 3 à 0. Oh putain, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai sauté, j'ai pris le ballon de la tête. Je suis estime ! Merci, c'est j'ai cru. On est tombé contre une bonne équipe de Maurice. Et voilà, maintenant, j'espère que ça va être une très bonne préparation pour le match contre Madagascar. L'arrivée à Madagascar se fait dans la bousculade. La Côte d'Ivoire, vice-championne d'Afrique et mondialiste, déchaîne les passions. Mais attention, malgré l'enthousiasme et l'euphorie qui règnent au sein de l'équipe, la victoire est impérative. Là, on a qu'un match. On se voit à chaque fois qu'une fois, tous les 2-3 mois. On met cette rigueur-là. Même si c'est Madagascar, on met cette rigueur-là. Parce que nous, on a envie de progresser. On a envie de gagner la carte de Nuit. Donc, ça se fait par ici. Bousculé par des malgaches qui jouent le match de leur vie, les éléphants ouvrent le score par Steve Goury, bien servi par Drogba. Goury, hauteur de 3 buts dans 2 matchs. Aruna Dindane et Amaradiane parachèvent la victoire 3-0. Le bilan de Stilic est parfait. 5 matchs, 5 victoires et surtout, aucun but encaissé. Mercredi 28 mars, Drogba, qui a obtenu 2 jours de repos, tient sa promesse faite à Accra il y a quelques semaines. Venir présenter au peuple ivoirien son ballon d'or africain. Mais le capitaine de la sélection n'avait pas prévu que sa venue à Abidjan coïnciderait avec un jour historique pour son pays. En effet, après 5 années de crise et de guerre larvée entre les forces nouvelles du Nord et les partisans du président Bagbo, les deux camps ont enfin signé des accords de pêche. L'occasion est trop belle. Didier Drogba improvise. Je tiens à ma façon à oeuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, monsieur le président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le parcours d'or à Bouaké. En décidant de se rendre à Bouaké, le fief des ex-rebelles situé à 300 kilomètres au nord d'Abidjan, Didier Drogba n'est plus une star du football, mais un symbole de réconciliation pour toute la Côte d'Ivoire, du Nord au Sud, d'Est en Ouest. La crise que nous vivons est vécue par les uns comme une crise d'exclusion, par les autres une crise d'agression. Voilà quelqu'un qui, par son talent, sa performance et sa personnalité, arrive à plaire, à unir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Point d'orgue de cette visite à Bouaké, la rencontre entre Didier Drogba et Guillaume Soro, le chef des Forces Nouvelles, qui vient juste d'être nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux aujourd'hui de la visite de Didier Drogba ici à Bouaké pour montrer à l'ensemble des Ivoiriens que la paix est possible, que la réconciliation est belle. Il n'y a qu'à voir la mobilisation. Rares sont les leaders politiques qui peuvent drainer autant de monde. Malgré cette immense popularité, Drogba entend rester à sa place. Pas question pour lui de soutenir un parti. Je ne suis pas entre les politiques. J'ai toujours mon libre arbitre. Je suis un citoyen ivoirien. Je ne suis pas entre les politiques. Je suis là pour faire partager aux gens mes émotions, mes rêves, tout simplement. Je ne suis pas entre les politiques. Je ne suis pas entre les politiques.